C'est un livre. Regardez-nous vraiment. Vraiment, c'est un livre. Oui, c'est à nous que ça s'adresse. C'est maintenant. Fruit d'une réflexion d'un groupe interprofessionnel de lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, l'étoffe des nanas est un projet qui s'adresse aux femmes. À travers des ateliers d'expression orale et corporelle ou de couture, l'objectif est de leur fournir des outils pour une meilleure confiance et estime de soi. J'accueille des personnes qui ont un parcours de séparation corrélé à des violences conjugales et familiales. Et au travers de ces entretiens, j'ai proposé à ces personnes, si elles le souhaitaient, d'intégrer cette action, l'étoffe des nanas. Elles ont toutes dit oui. Elles se sont impliquées dans le projet. Vraiment, toutes ont dit « c'est exactement ça qu'il me fallait ». Ça suppose qu'effectivement, il y avait un besoin pour les personnes, qui ont besoin de se restaurer, notamment sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur sa relation à l'autre, dans la confiance qu'on donne à l'autre ou pas. Parce que tout ça, ça a été un petit peu abîmé par le parcours qu'elles ont eu à traverser. Ouais, non, c'était chouette parce qu'il y avait une lumière dans vos visages, il y avait quelque chose d'hyper fier, en fait, de ce que vous avez pris. Je ne sais pas, c'est la joie. Est-ce que tu peux nous dire le lien entre la pièce que vous avez mise en scène, « Une belle fille avec un fusil » et vos ateliers ? « Une belle fille avec un fusil », c'est le spectacle que nous avons joué au Jardin de Vert. Et l'idée de ce projet, « L'étoffe des nanas » est venue de ce spectacle. « Une belle fille avec un fusil », ça retrace le parcours artistique de l'artiste Niki de Saint-Falle. Cette femme forte, on la connaît notamment pour ses grandes œuvres, ses nanas gigantesques, qui parlent de la puissance féminine et surtout de la résilience. Comment, quand on a été cassé par un événement dans la vie, comment on peut s'en sortir ? Là, en l'occurrence, c'est grâce à l'art. Demain, pour moi, c'est un nouveau départ. Et je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, j'apprends à gérer mes émotions, à sortir de ma timidité. Et je me découvre peu à peu. Et j'apprends à être plus moi-même, à extérioriser tout ce que je ressens. J'apprends à m'affiner, telle que je suis, comme une nana que je suis. Merci. Je suis partie d'un mannequin existant de taille 36. Et après, l'idée, c'était de lui donner un volume assez important, comme une nana de Nikit Saint-Fal. Elle est habillée avec des vêtements qu'ont déposé les femmes qui ont participé à l'atelier. Symboliquement, je trouvais ça intéressant qu'elle dépose cet objet textile, cet objet personnel, comme une manière aussi de s'investir un peu différemment dans le projet, de dire, oui, j'y apporte quelque chose de moi. C'est vrai que quand j'ai découvert cette silhouette imposante, colorée, magnifique, c'est très émouvant de voir se concrétiser ce projet. Je vais retranscrire les propos de Clémentine, qui a participé à l'atelier d'expression orale et corporelle. Et elle nous a fait part de ce que l'étoffe des nanas lui a apporté. L'étoffe des nanas m'a apporté aujourd'hui plus de sérénité et de confiance en moi. Depuis que j'ai commencé, j'ai remarqué que je me sentais plus à l'aise à parler en public. Je suis moins stressée, du coup, et moins de boule au ventre. J'arrive aujourd'hui à me dire que je peux aller de l'avant et arrêter de regarder dans le passé, mais plus dans l'avenir et pouvoir faire des projets. Pouvoir avoir la vie que je souhaite. À partir du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, cette nana part pour une nouvelle aventure. La suite du projet, pour ce qui concerne la nana, c'est qu'elle va voyager. Elle va aller, par exemple, à la médiathèque. Elle sera accompagnée d'autres nanas qui ont été réalisées dans un lycée, par exemple. Je pense que cette nana-là, elle s'est nourrie de toutes les énergies qui ont été mises en elle pour aller ensuite passer son message de « Eh bien voilà, on a peut-être vécu des choses difficiles, mais moi, je suis une nana avec, effectivement, toute cette énergie-là que j'ai reçue et je vais transmettre ce message de stop aux violences conjugales et intrafamiliales. » Sous-titrage ST' 501